On va changer donc dans cette partie, on va attaquer la dixième mène. Montluçon qui mène 12 à 6 face à Clermont-Ferrand. On vous rappelle que Clermont s'est incliné deux fois dans les doublettes. Et que finalement, donc, Montluçon n'est plus qu'à un petit point d'une qualification pour les demi-finales. Et pour rejoindre en demi-finale, Toulon n'est pas devant un sec. Qui se sont qualifiés précédemment. Alors, il y a Nicolas Raffi, le quatrième joueur qu'on voit à l'écran. C'est vrai qu'on n'aurait pourquoi pas pu le faire rentrer. On va se reculer de 40 centimètres pour avoir 10 mètres. Il ne faut pas d'être pète. Moi, ça, je n'ai plus de 10 heures. Parce qu'on a toujours dit qu'on pouvait se reculer. Ça n'a pas pu... Je suis allé mal jouer, ma boule de poing. 8,60 mètres. 3 centimètres. J'ai mal joué, mais j'ai des retenus. C'est dommage, j'avais fait 40,34 pour... Elle passe le jeu carrément. Elle passe en bouchon, elle est droit au bouchon. T'as vu, Christian, il faut qu'il tombe derrière la boule pour être droit au bouchon. Winterstein, qui est allé tenir compagnie au remplaçant. Il a eu peur qu'il s'endorme. Il est allé un petit peu lui raconter la partie. Vous avez bien tiré ma première ? Fred Perrin, il a l'air vachement intéressé. Il pense qu'il a même dormi un peu, il lui raconte. Vous êtes dur. C'est pas mal fait, ça, parce qu'on est loin et c'est pas facile. Elle est pas mal. Elle est belle, elle est belle. Tu pensais qu'elle allait retomber avec lui ? Non, non, mais elle est pas mal. Bravo, parce que je te garantis que ça glisse au bouchon. Mais ça glisse au bouchon. Non, je sais pas, mais c'est pas bon. Bien joué, bien. Passer là. Tu fatigues pas trop ? Il est encore gagné. Je vais vous pointer, là. Je ne sais même pas. Ah, mais le vrai jeu, c'est de pointer quand même. Pourquoi elle est pas belle à tirer, là ? Main gauche. Allez, c'est le fou que vous voulez vous lancer, moi. On est en retard, Pascal. Fais-moi plaisir. Allez, main gauche, c'est là. Alors, ils vont se lancer. Je vais te dire, en pointant, je peux le perdre. Allez, Pascal. Ils vont se lancer. Clairement. Allez, Pascal. Oui, oui. Mais il faut taper, hein. Oh, il s'est sauté. Il a sauté. Il a sauté. Pascal Milley. Ça fait... Ça fait de mêle, hein. La mêle précédente. Il en manque les doubles. Ça commence vraiment à sentir le roussi. Il a tiré, hein. Pointe. Ça, c'est un barbillon. Ça, c'est un avion. C'est lui qui se sent pas gagner ses points. Ah, bouchon. Ah, il a tourné, c'est le bouchon. Et on recommence. Où est-il sorti ? Eh non, il est là. Il est pas sorti. Il est là, regardez. Il est là. Eh oui, oui, il est à fond de câble. Alors, il est toujours pour fermer ce bouchon. Maintenant, si mon luçon vient à faire une belle reprise, ça peut être compliqué. C'est exact. Parce qu'ils ont 12 heures. C'est les boules. Allez, Jo. Allez, ça peut l'air d'être mauvais, même un peu plus loin. Allez, Jo. Allez, essaye de l'approcher, Jo, là. Non, mais on sait pas si je prends le plus à mon... Ouais, j'aurais voulu, j'aurais voulu que tu frappes, parce qu'il était perdable une fois sur deux, le point. Gratte. Oh. Oh, Georges-Écosse, sinon, elle est bonne. Elle est bonne, mais... Bon, elle est pas assez montée. Elle est pas géniale. Elle est prête quand même, hein. Peut-être, mais... Elle est pas assez montée. Je pensais quand même que ça allait freiner plus. Ouais, mais... Sinon, je cassais les planches. Il faut voir les ficelles. Il a joué, là. Allez, essaye de faire bon. Je vais t'envoyer là-bas. Ouais, peut-être, c'est plus loin. Allez, c'était peut-être plus loin. Allez, Marc. Allez, c'est le faire bon, Marc. Allez, grand. Marco. Bravo ! Et là, le grand Marco, il est là. Quand il le faut... Là, il le fallait. Parce que ça faisait un petit moment qu'il était plus là. Il avait un petit peu débranché. Et là, c'est vrai. C'est vrai que c'est là, il jouait à la perfection. Non, mais... Fais un petit effort, là. Allez, David. Allez, David. Super. 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 David Wintersen, en plus, il a été chanceux sur son premier tir parce qu'il était quand même vraiment pas droit. sauté par-dessus parce qu'il a pris... Et là, par contre, celle-là, il n'a pas volé. Enfin, bien, parce que celui-là... Plein de fer. Il était ingagnable. En plus, six mains pour à côté, tu peux faire un truc. Allez, Claudie. Allez, Claudie. Tout le jeu est là. Bien. Bien joué aussi, Claudie Vébel. Ils veulent pas, ils veulent pas mourir. Ils vont... Bien, Claudie. S'ils meurent, ça sera... Les armes à la main. Je te dis, c'est exactement pareil, à la rajout. Bien, bien. Là, tu avais... Tout à l'heure, il y avait un jeu de boue. Surtout que je te dis même que tu rentrais fort dans le jeu. Mais t'es pas obligé d'un droit, allez. Mais il y a le compte, hein, pour Montluçon. Il suffit de... Oui, ils ont les bouls en main. Ils ont ce qu'il faut pour... Pour finir, a priori, là. En tapant à chaque fois, non ? Allez, bien dans le bouchon. Il y a deux bouls dans les mains de Fazino. Oui, mais Thierry, à cette distance, à Christian Fazino, il va pas tirer. Rassurez-vous. Il va pas tirer. Il va essayer de gagner la partie en pointant. 50 prolon, pour moi, est issu. Il va pas s'amuser à les tirer de fond. 11 mètres, qui s'en faisaient moins. Il faut taper double pour gagner. Il faut frapper celle-là et celle-là qu'on remettra probablement notre Codivé-Bel. Allez, allez, allez. Voilà. Toujours à droite. Toujours à l'envoyer à droite. Si je suis en face, j'ai gagné. Si je suis en face, j'ai gagné. Chaque fois, je suis à droite. J'arrive pas à en envoyer une droite. Si je suis là, j'ai gagné. Allez. Tu bec intérieur, c'était bien, mais là... Ressaye celle-là en fort. Reste bien droit, même si tu... M'énerve pas à jouer quand même. Il pleure, il y a nulle part. Pas une comme il faut. Pas si bec intérieur. Oui, mais bon. Mais j'étais loin. Je sais pas s'il a joué. Allez, Christian Fazino, ce coup-ci... C'est mieux, hein ? Oui... Il a peut-être gagné. Il a gagné, mais c'est bien. Il a pas gagné. Il a pas gagné. Et donc, il perd de pas là. Il a pas gagné, quoi. Il a pas gagné. C'est pas vrai, ça. C'est presque mieux. Là, s'il joue avec des 75, il a gagné. Et voilà. J'ai vu, on a un beaucoup mieux. J'ai peut-être le point. Il désespère pas d'avoir le point. C'est l'arbitre. Ça fait beaucoup rire, Pascal Milley. À mon avis, bien sûr, c'est debout l'exprès. Ben, attends, me doute. Oh, je l'aurais mérité, celui-là. Tu veux l'envoyer face à la boule, là ? Proche-moi avec moi. Non, ben, je suis en souci. Je vais te dire pourquoi. Excuse-moi de te... 612. Parce que, déjà, mais en plus, on n'a jamais... Des fois, on gagne jamais des points qui sont à 40, 50. Ben, c'est peut-être là qu'on va les mettre. Moi, pointez-moi, je te dis. Il reste 15 secondes. Allez, vas-y. Je n'ai pas pointé, moi. Ah, oui. Ben, oui, il faut pas oublier qu'il est un second. Merci, David. Regardez, il s'affiche ce chrono. C'est David Winterstein qui l'a dit à Claudie Bébel. Regardez si c'est beau de fair-play. Sympa. Attention, parce que si le renseignent de Christian... Il est en 1. Elle est pas mal jouée. Elle est pas mal jouée, Thierry. Si tu tires, tu en as deux. Pas bien joué à l'écart. Ah, bon. Mais on va prendre le point, non ? Hein ? On va prendre le point. Ah, bon ? Ben, attends. Je joue bien, là ? Je pique comme ça de travers. Non, mais tu veux pas tirer. Non ? Bon, ben voilà. Je vais vous attendre pour ça. Hein ? Un point. Et ben, le recourir. Il la jouera même pas. Voilà, il s'est dit tiens. On va le prendre. En Belgique, il faut en tirer. Alors, je sais pas du comment. Ah, remarquable état d'esprit. Christian, quand même. 278 points, quand même. C'est lui qui a pas voulu que je joue. Et 12 à 7. Ah, c'est ma première. C'est pour moi. Si je la bec dans l'autre sens. Et Fasino qui rumine toujours sa première boule. Pas fini. Si je la bec dans l'autre sens, tu gagnes le point. Et quand même, Claudie. Quand même. Le fameux qu'elle voyait à l'époque, t'es long de donne, t'es long de... Mais bon, je suis là pour l'intérieur. Elle s'est écrasée, ma boule. Donc à partir de là, si elle est droite, elle gagne. Elle gagne si elle est droite, même sans toucher. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Maintenant, il sent sur le coup. C'est pas trop bien joué. Si je joue bien comme la première. C'est précis. Et un cas de Bellemaine, ben voilà. Je ne peux pas la jouer là-dedans. Tout peut arriver. Il faut voir. Allez, on va essayer encore un petit effort. Essayer de jouer cette partie. Pour voir cette fin de partie, les tribunes de Chartres, du parc des expos de Chartres, sont totalement pleines maintenant. Des gens qui restent debout pour voir les parties. Là, quand même, je pense que je pense vraiment pas, mais... C'est grave. Je vous remercie, parce que par le... Allez, ils ont... Allez, évidemment, 7m50 à peu près. On a croisé. On ne joue pas loin des lignes. Allez. Essaye de bien la jouer. Si tu viens pas trop loin, c'est bien. Essaye de l'approcher. On verra pour y. Super. Sur quoi ? Bravo, bravo, je vais au super, bravo. Allez, Pascal. On s'enlève. On s'enlève le banc de la main. Allez, Pascal. Allez, Pascal. Allez, Pascal. Allez, Pascal. Il tire un peu moins bien, là, depuis quelques mènes. C'est le moment ou jamais. Trois trous consécutifs, ça a été... C'est plutôt rare chez lui. Voilà. Ça va mieux. Recule. Il a l'œil noir. Il a t'implié. Il a t'implié. Déjà kilomètres pour que tu puisses gagner. Est-ce que je voulais le... Je voulais envoyer là, là-bas, pour venir ici. Là, sur la pisselle, il a pas mal de mieux. Ça va faire bien. Arrête un peu. Ah, putain. Pourquoi il est en haut ? Ah, il y a du caillot, hein. Ouais. Pas fait de trou, ça, là. Ah, t'as pas mal joué. Elle est déjà là. Ouais, elle va jouer. Je vais te dire, il peut tomber. Je vais frapper. Il peut tomber une fois mal, là. Celui-là, il peut se perdre. Lui, il est resté pile. Il peut se perdre, là. Lui, il est resté sec. Voilà. Moi, je suis... On doit être tombé sur une pierre. Il est à sa place, là, c'est. Putain. Ça va ? Ça suffira. Marco avait passé le... Il a filé le coup, mais alors ? Passé le bouchon, mais ça suffira quand même. C'était là, mon idée. Seulement, t'as vu ? Là, je suis tombé dans un endroit sec. Et tout à l'heure ? Il ne faut pas tirer. Ah, il nous fait de la topographie, maintenant. Ouais, mais Vébel et Miley, ça l'est fait beaucoup. Moi, je me demande s'il ne faut pas tirer. Si on tire bien, pratiquement, c'est pas à nous de mal tomber. Parce que là, je vais te dire, je ne suis pas obligé de le gagner. Tu pousses. Allez, essaye de la pousser à l'Iber, c'est à la tête. Allez, on tire. Allez, Dito. Allez, David. Allez, essaye de la pousser, simplement. C'est ce que je vais te dire. Ça va, super. Bien, bien. Non, bien, bien. Parce que nous, si on le perd une fois, on verra. Non, on le dit. Bien sûr, on va poinser. Attends. Alors, si on fait les comptes, ça fait 3 boules pour Fasino et Winterstein. De là, tu as plus le rangement de là. Et ça fait 3 boules pour MDI, Vébel. Ça te fait venir, hein ? C'est pareil, Marco, si je la rentre comme ça. Ah, ben, écoute, moi, je ne les joue pas pour toi, hein, Claudie. Non, je ne les joue pas. Je joue comme tu as l'habitude de jouer. Allez, Claudie. C'est gagné. Ouais, c'est bien. On continue de tirer en face. Il n'y a rien à dire. Il est bien joué. Elles sont bien jouées, les boules. Encore un petit effort. Allez, David, laissez-le la pousser. Christian Fasino, qui n'a pas tiré une boule de la partie, il pourrait se retrouver avec des boules importantes. Plutôt moins d'une. Winterstein, top maintenant. Eh bien, non. Eh bien, voilà. Ah, je ne suis pas encore chier. Ah, c'était celle-là. C'est celle-là qui est importante parce qu'il est beau de prendre plus. Ah, je ne suis pas encore chier. Celui-là, il est bon maintenant. Ben oui, l'autre était moins bon. Je pouvais le gagner. Celui-là, il est beau, hein. Le problème, c'est que Christian Fasino, il ne peut plus tirer, hein. Parce que... Ah, tu peux toucher un peu de but. Il y a le premier carreau recul de Milley qui est par là. Il y a la première boule de Fouillot. Il faut arrêter de tirer parce que ça pourrait lui coûter très cher. Donc, il ne va pas tirer. Il ne va pas se lancer. C'est normal. On aurait été droit, on croit. On va peut-être commencer. Allez, Chris. Allez, est-ce qu'il va y faire un petit exploit, peut-être ? Oui. Elle l'a perdu. Parce que plus gagné en prenant un petit peu ce bazar. Allez. Je vais aller vers la boule, maintenant, pour ne pas mettre un paquet de trois, là-bas. Ouais, mais si je joue un peu par là-bas, je peux des fois prendre le bouchon. Ouais, mais bon. Il ne fallait pas les mettre pour ensemble, quoi. Ah, je vais jouer à la noire. Le bécquet est faire deux pareils, hein. Allez, c'est parti. Elle saute aussi du côté de la boule. Ah, super. En bouchonne, putain, en bouchonne. Bravo. Ah, j'aurais mieux voulu en bouchonne. Ah, oui, mais... Comment ne pas être content lorsqu'on a réalisé quasiment le geste parfait ? Ouais, j'aurais fait... Ça s'appelait Christian Fasino. C'était mieux avant. Ah, c'est déjà bien. Allez, Clody. Allez, les mains droites, Clody. Allez, tiens de bien tirer. Allez, Clody. Allez, ils vont faire tirer Vébel. Alors, vous avez tout compris, hein, Thierry. Allez, Clody. On va tirer Vébel parce que Mili, avec sa main gauche, il a beaucoup plus de risque de contrer sur le bouchon que Clody Vébel. C'est arrivé. Allez, Clody. Aïe, 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 aïe. Il y a plus de chance qu'elle passe. On vit encore, hein. Allez, Pascal. Allez, il tire à la marque. S'il manque, il a perdu. S'il fait contre, il a perdu. Et s'il la frappe seul, eh bien, ça fera 12 à 8. Il est capable, Pascal Mili. C'est le boulot de match. Faisineau. Téléphone. Téléphone, c'est grave. Allez, Pascal. Attention, hein, elle est très importante, celle-ci. Ah, c'est peut-être bout de demi-finale pour mon nuçon. C'est clair. Oh ! Et voilà le geste qu'on aime lui faire, lui voir faire, hein. On préfère ça que quand il fait la tête, hein, Pascal Mili. Oh, quel geste. Ce geste rageur avec ce magnifique recul à la clé. Regardez. Le carreau est magnifique. Et la réaction derrière, Pascal Mili. Et Marco l'a dit, on est toujours vivant. Eh oui. 8 à 12. 8 à 12. Clermont Ferrand qui continue de grappiller son retard dans cette partie. Il tire à la perfection de Thierry, celle-là, parce qu'il faut la tirer comme ça. S'il a tiré à mon entier boule, il a perdu. Il fait contre, c'est sûr. Il y a 12 mètres. C'est 11 mètres de la lumière. C'est 11 mètres ? Oui, 11 mètres. Alors, il n'y en a que 10. De là-bas, il y a 12 mètres. Recule à un mètre, Marco. Hein ? Recule à un mètre. C'est l'arbitre. Au niveau du règlement. Si j'envoie là-bas, il y a au moins 12 mètres au fond. Pourquoi il faut que je recule ? Non, c'est une question. Ah, c'est pas obligé. D'accord. Ah, et on n'est pas obligé de reculer, par contre. Il dit qu'on n'est pas obligé de reculer, maintenant. Non, personne. Non, non, c'est bon. Je lui ai demandé... C'est moi, je te lise. Il y a des problèmes de règlement. Le règlement, il est simple, Thierry. C'est qu'on n'est pas obligé de reculer. S'il y a 10 mètres entre l'endroit où le bouchon se trouvait... Vous voyez, ça peut être 50. Et la ligne de perte. Mais écoute, Monty, c'est qu'il me faisait d'un petit coup, maintenant. Des joueurs de ce niveau-là, qu'on laisse pas ce point de règlement, c'est surprenant. C'est ça, moi, j'ai plus l'heure. En plus, il y a un retoufflé avec Monty. Par contre, si je te laissais le cœur à la tête, tu voulais faire avec les joueurs. Tu m'as mis dans la merde. Je suis fait un écart de 2 millimètres. Un écart de 2 millimètres. C'est un pime, hein. Je ne sais pas, quand même pas. Caution magique pour Christian Fasino. Je crois que c'est boule, quand même. C'est incroyable. C'est pas obligé qu'il le regagne. Bien. Ça ira. Ça va, ça va. À part les temps qui courent pour Marco Foyo, c'est pas mal. Rien, parce qu'on n'a pas été à son sommet. Il est preneur sur ça. J'ai envoyé juste le que j'ai voulu. Allez, Jou. Allez, essaye de l'approcher, Jou. Puis après, on y tire. Pas bien tombé encore. Il s'est tourné, pourtant. Il tombe pas bien en ce moment. Il a un jeu à risque, parce qu'il en voit assez loin, Georges Crosy. Et à mon avis, il fait bien. Mais c'est vrai que, bon, c'est plus risqué. Et j'envoie par là. On va le tomber. Parce que là, il a envoyé, c'est pas bon. T'as vu comment il a fait, lui ? Ouais, c'est plus sûr. Ou alors, il faut envoyer presque plus loin en la séchant derrière. Là, t'es dans le trou. Tu veux pas qu'il y tire quand même ? On est quand même à... Hein ? Non ? Parce qu'on pointe même si on se met beau, il a qu'à faire, on sait jamais. Si tu frappes, on verra où il se met. Allez, David. Allez, ils vont tirer. Allez, te gêne de rien, David. On ne sait pas. On ne tient pas comment c'est par là. Ah, et vieux. Offensif. Sauté. Sauté, David Winterstein. C'est dommage de le sauter comme ça. Oui, mais sur ce terrain, Thierry devant, elle s'en manquait. Ou en chiquait. Mais derrière, les Thierry étaient plus bas, c'est plus jeune. Tu es jeune, Thierry, on ne sait jamais, même que tu la frappes. Tu n'es pas frappé. Il faut que Joe pointe sa boule. Il faut que Joe pointe sa boule. On verra ce que je fais. Il faut gagner si je vais des embouchons. On ne sait jamais. Tu peux embouchonner. On ne sait pas. Allez, Joe, essaye d'embouchonner. Allez, essaye d'approcher. Et après, on verra. Allez, Joe. Prends-le. Prends-le. J'ai embouchonné. Voilà, il a bien joué. Il a un petit peu de réussite, même beaucoup. Excuse-moi. Il m'a dit d'embouchonner. Oui, mais pas comme il fallait. Je vous l'ai dit, Christian Fasino. Il est embouchonné, mais pas comme il fallait. Allez, Joe. Attendez. Allez, Pascal. Hop, hop, hop. Ah non, ce n'est pas bien. Il y a quelque chose qui le gratte, c'est sûr. Allez, Pascal. Alors, attention. Ce n'est pas facile, ça, avec le bouchon juste devant. Il est seul. Assez ? S'il en fait assez, c'est bien. Il en fait assez, c'est bien. Il se fait jouer déjà, c'est bien. C'est pas bon. La fusée. Ah, Gris. Allez, Fasino. Essayez de regagner encore. Ça va, c'est fait. Ça va, ça va. Il joue encore pour prendre le bouchon. Ah ouais, ouais. Ça, je ne l'ai pas fait, il va essayer. Il a frappé dur, hein. C'est un séché à bloc. C'est un séché à bloc. C'est un peu pour le bouchon. Non, mais je vais te dire, elle est partie, mais je l'ai séché à bloc. Je ne me voyais même pas arriver, presque, là. Tu ne me vois pas arriver, hein, en tout cas. Il a un des verres, je crois. On verra. Hein ? Allez, Marc. Alors, vu que Christian Fasino ne l'a pas fait trop bon, ils vont me pointer. Les pieds avant toi. Non, mais je ne l'ai rejoint pas parce que je l'ai envoyé, mais je l'ai envoyé, mais c'est tout. Il faut bien tomber. Oh, c'est incroyable. Ça aussi, c'est interdit, Jean-Michel. Ah oui, à ce niveau-là, à ce moment de la partie, c'est là que Marco doit vraiment redevenir celui qu'on a connu. Ah, c'est quand même dommage. On ne fait pas d'effort. Je ne fais pas fait d'effort. Il faut pointer, Claude. Oui, je vais pointer, bien sûr. Il me manque ça, Ria. Non, mais je n'ai pas joué de la boule. Non, non, il me manque ça. Ils ont eu trois rouleurs. Pas un, pas un, pas un. Et encore une fois, je sais pourquoi je l'ai perdu, en plus. Mais il prend sur lui, là. Ah oui, là, il... Il lui dirait bien, c'est son fond de pensée, mais il s'en retient. Ah, ça va gagner. C'est gagné. C'est toujours, et ça roule, là. Je sais que ça va. Je manque mon départ de deux boules. C'est pas vrai. C'est comme ça. Allez, qu'est-ce que tu veux faire ? On ne met pas les bonnes boules quand il faut. On ne joue pas quand il faut. Non, parce que là, si... On les a joués quand il faut. Non, mais là, là, je veux dire, c'est pas pour toi que je le dis. Mais là, on n'est pas le boule à dos. Maintenant, on a même casquette et qu'il casse la note, il y en a trois. Si tu le gagnes, par en haut, tu peux le gagner. Même si tu restes au cul, machin, bon. De toute façon, on l'avait pas à nous, hein. Enfin, moi, je pense, hein, maintenant. Oui, sauf que mon leçon joue pour un, maintenant. Il ne faut pas que ça se passe pas, là. T'es court, sauter, en tirant bien aux casquettes. Ah, Christian, tu es capable de le gagner, hein. Tu gagnes tout. Oui, non, mais c'est pas ça. Je peux le gagner. Les gars, parce qu'il ne reste qu'un seconde, ça va vite. Allez, 7 secondes. 6. Je crois que ça va... Regardez, le chrono, ça va buzzer avant qu'il lance sa boule, Christian. Ça va. Merci, monsieur l'arbitre. Moi, je dirais Théris dans ce coup-là. Allez, regardez, Didier nous montre une seconde au chrono. C'est cassé, hein. Mais ouais, mais je vais dire, je la sèche pratiquement à la boule. Ah, la boule, elle se casse. A voir si j'aurais pas tiré, moi, je veux dire. Il ne faut pas qu'il nous fasse un petit carreau. T'as gagné dans la main, s'il fait un petit carreau. Attends, ils ont deux bouts, hein. Eh ben, on fera comment ça compte. Ah ben, si ça compte, eh ben, tant pis. Ça compte, ça compte. Très offensif aujourd'hui, hein. Il ne faut pas vous tirer. On ne sait jamais, t'as qu'à faire petit palais, que tu rentres, t'as gagné dans la main. J'ai même pas besoin de jouer dans ce... Je pense qu'il a un petit peu compris aussi les difficultés de ce jeu. C'est où à la pointe, c'est pas évident. Allez, David. Allez, tu peux le gagner encore, hein. Allez, essaye de rentrer. Je ne sais pas, c'est pas grave. Les moules sont séchées, elles développent. Et en plus, ce qu'il y a, c'est qu'elles décrochent par côté. Ah, il est là-côté, il est à côté de la plaque, là. Il n'est pas droit, surtout. Il n'est pas dans le jeu, David Wittgenstein. Et debout, pour révéler les milliers. Ah, il se motive, hein. Il se motive, Pascal Milley. A priori, il doit tirer à deux, Thierry. On tourne derrière, il doit tirer à deux. Oh, sauté. Forcé la main. Si on frappe, c'est que si ça se porte la main. Ah, mais on en trois. Non, mais je sais pas, mais bon, on va faire ça. Si, pour moi, si la boule est face à la mienne, d'accord. La boule est où je l'ai mis, là-bas, c'est vrai. Non, mais c'est pas cette question. Si la boule est face à la mienne, d'accord. Mais la boule est pas face à la mienne. Elle est plutôt face au bouchon. On sait jamais un coup de chance. Il fait petit carreau, il prolonge. T'as gagné dans la main, c'est fini. Bon, c'est sûr qu'après, s'il frappe simplement, il tire derrière, il tire, il manque. On va sortir, moi. Allez, connu. Mets-le. Ah, il a mis. Il a mis. Et deux qui font dix. C'est pas joué, Thierry, cette affaire. Mais attention, attention, parce que là, voici la treizième mienne. Alors. Alors là, alors là, il est possible qu'il y ait un vainqueur, Thierry. 12 à 10. Clermont-Ferrand, qui, on le rappelle, a été mené 8 à 1, quand même, dans cette partie. C'est 6 à 12, c'est 6 à 12, oui. Il aurait pris le risque, parce que s'il frappe, il tire derrière, je suis sûr. Oui. Alors. On fait les bordures un petit peu. C'est comme... Allez, bon, Marco. Allez, Marco. Tirez. Très bien. Allez, encore. Allez, Marco. On est là encore. Allez. Allez. Allez, grand. Allez, marre. Allez, 8,60 m. Il a joué les droits. Il a joué les droits, Marco. Il n'a pas plancé du tout. Il est tapé, bien sûr. Ah, c'est pas vrai, ça. Il est long d'un mètre, hein. Allez, le premier sifflet, qui s'élève à des tribunaux de chartres, à la même compte de Marco Foyot. Allez, un mètre, je suis gentil, hein. Un mètre vingt, même. On va commencer cette partie, il y a maintenant deux heures, tout juste. Et deux heures de jeu dans cette triplette entre Clermont-Ferrand et Montluçon. Ouais, c'est presque là, hein. Je sais pas comment ça se fait, mais... Je te reproche pas, c'est le match. On va bien aimer, là, que tu te fasses tirer d'entrée. Attends, allez. Bon, un peu. Ça fait bien, hein. Ah, c'est mieux. Bravo, Jules. Elle est là, elle est là. Ça tombe carré, hein. De toute façon, c'est un cimetière, là. Elle est là. Il est tombé, là. Là-bas, il est tombé là, il est parti, là. Ouais, ouais. Mais bon, il faut pas jouer là, je vais mieux jeter. Allez, on est parti de travers, hein. Si tu veux faire, c'est des bons points, parce que... Là, c'est de la portée, je vais te tomber mal. Moi, j'en ai perdu deux, là-bas. Allez, Marco, là, il n'a pas le droit à l'erreur, hein. Ah, c'est mieux, c'est mieux. Encore ? C'est mieux, c'est mieux. Oh là là, c'est long. Oh, c'est pas bien mieux, non ? Perdue. Ah non. Ah, perdue encore. Bon, bon. Là, Jean-Michel, je... La treizième mène, hein. Je sais pas quoi te dire, hein. Je vais te dire, oui, je vais te dire. On va patienter. On va pas être loin du compte, là. On va pas patienter, parce qu'il y a encore quatre bouts à jouer du côté de Clermont. Ah, ça m'éliore. Là, je suis vraiment dans le... Hein ? Ou alors, j'envoie trop loin, je sais pas. Je vais peut-être envoyer trop loin, mais c'est rien. Non, bon, j'envoie, là, hein. C'est trop tard, hein, de savoir, Marco. Bon, non, c'est pas, hein. Ça risque d'être un petit peu trop tard. Allez, Claudie, on mouchonne. Fais compter les miennes. Faut jouer sur un coup. Je serre à rien, alors. Allez, Claudie. Allez, Claudie. Allez, Claudie. C'est... Oh, tu l'as gagné ! Ouais, probablement gagné. C'est là, le monde est joué de la chaîne. Bah oui, mais... Il a gagné, ouais. Le monde est joué de la chaîne, je suis arrivé. Ouais, mais toi, tu l'as gagné. Bah, parce que j'ai joué assis. Il faut pas aller jouer de boules. Un jeu, il est rouleur mort. Tu gagnes tous les boules. C'est pas trop vieux de jouer de boules. Je te prends rien. On a rendu deux boules, là. Allez, t'as vu Winterstein, c'est le moment, hein. Il a... Il a bien tiré, hein, jusque-là. Il a manqué... Allez, deux, trois boules... Assez importantes. Et maintenant, là, avec les deux boules perdues de Foyou, il a l'occasion vraiment de se rattraper totalement. Voilà. Attention, il a contré au bouchon. Contre au bouchon. Et le point, il est... Peut-être, hein. C'est pas sûr. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Pas sûr, ouais. Il est peut-être bien chez les Noirs, quand même, effectivement. Ouais, mais bon, en ayant le point, là, pratiquement, il peut se lancer au bouchon. Ben oui. On va pas... Allez, il garde l'avantage, de toute façon, hein. Les Mollus sont nés. Mais c'est vrai que Winterstein est malheureux sur ce coup-là. Comme j'en tire une, un peu plus potable, ben ça... J'ai la Scumona pour moi, alors. Allez, ben c'est pas grave, hein. Si on pointe bien, on verra, hein. Allez, essaye de le gagner, hein. De toute façon... Allez, Joe. Allez, essaye de le gagner. On verra après. Il y a une petite place. J'ai envie d'envoyer haut, là, pareil, hein. Allez, Joe. Tout le monde est tombé mal. Allez. Allez. Celle-là aussi, vu qu'un Winterstein a été un chanceux, c'est celle de Jean Crocey qui compte, hein. Il est tiré. Oh, voilà. Si tu veux, ben taper contre et haut bouchon. J'ai failli tirer un roulement. Pas trop bien. Super. Ouais. Oh, super. Belle reprise, hein. Bien joué, hein. Bravo, bravo. Elle est belle. Ah oui. Mais bon, ça fait partie du jeu et il faut faire avec. — Comment tu le sens, le coup, là ? — Hein ? Les deux choses sont bonnes. Si je pointe que Jolga, il fait bien. Et si Pascal vient faire un beau tir, bon ? — C'est un garot. — Ouais. Moi, je tirerais. — Ouais, il y a le mieux dans le coup. — Ouais. Faut tirer, Pascal. On est 3 pour 3, hein. Allez, vieux. — Le problème, c'est qu'on le sollicite assez régulièrement. Et trop souvent, peut-être, Pascal Milley. Et à force de lui demander l'impossible à chaque fois, il y a bien un moment où il va manquer. — Il a eu déjà un léger coup de pompe. Il a manqué 3 fois de rang. Puis il s'est bien repris. Il a fait cet exploit qu'il a frappé ce bout le seul. Et c'est vrai qu'on a force à force de lui demander l'impossible. Vous avez raison, Thierry. — Par contre, il a contré la sienne derrière. Et le point est peut-être bien chez les Blancs, là. — On tire, Pascal. Tu sais pourquoi ? — Non, il est resté noir. — Oui, on en avait deux. — C'est bien, excellent. — On entend qu'il tombe une fois mal. On tire deux fois parce qu'elle a gagné, ou pas ? — Ouais. — Ouais. — Ouais. — Alors, une boule chez Fasino. Une boule chez David Winterstein. Non, deux boules chez Fasino, pardon. Trois boules pour Montluçon. — Comme tu veux. — Et deux pour Clermont. — Comme tu veux. — Allez, si tout est logique, cette treizième main sera la dernière, Thierry. — Il faut le gagner trois fois. — Mais dans cette partie, la logique, elle n'a pas été souvent à l'honneur, hein. — Allez, Chris, essaie de faire jouer. — Voilà qui est assez là. — Super. — Super, Christian. — On est bien tombés. — Bien, bien. — Et l'exploit qui est encore une fois demandé à Mileï. — Oui, parce que là, quasiment une simple frappe, Thierry, ne suffira pas. C'est un carreau qu'il faut. — Ouais, il faut carreau, hein. — C'est Olu ou V-Bel tout à l'heure, mais il faut faire un carreau, là, pour s'en sortir. — Bien, Pascal ! — Alors, le bouchon a encore démarré. Décidément, ce bouchon, dans cette main, il a fallu. Il faut arrêter. Ah, il est un petit peu plus difficile à gagner, peut-être, le point de Marco Foyo. — Ben oui, oui, oui. — Là, il peut aussi tirer, hein, mon leçon. — Moins facile. — C'est bien que le bouchon a bougé, là. — D'accord, mais bon, ils vont tirer, là. — Ah ben, ils vont tirer. Attends, j'ai mon tant qu'ils tirent, hein. — Ouais, moi aussi, mais bon. — J'essaierai de le faire après. Et puis, en plus, c'est pas sûr qu'ils le gagnent, hein, parce que là-dedans, c'est pas évident. — Allez, David, force. — Allez, David. — Ils vont tirer, parce qu'en plus Winterstein, même s'il fait contre à la blanche à côté, regardez, il a encore deux boules à lui sur le jeu. — Allez, essayez de la pousser, David. — Et comme ils ont 12, ils en jouent pas tant que ça. La six frappes, c'est quasiment fini, Thierry. — Oh, le contre encore. — Il y en a assez. 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 Il a bien tiré, David Winterstein, cette semaine, Thierry, hein. — Il a fallu que je fais là, mais qu'elle roule pas. — Christophe Zinot va avoir tapé gagné. — Ouais, attendez, il faut que Clodi le gagne. — Alors qu'il a pas tiré, hein. — Il faut que Clodi le gagne. Il est pas si mauvais que ça, à ce point de la blanche. — Ça fait loin, mais je vais la jouer là. — Bien tiré, Winterstein. Regardez, ouais, ouais, il a très très bien tiré. Il a frappé la noire d'abord. Frappé la bonne d'abord. — Non, ça va. Non, je passe à côté. — De toute façon, maintenant, c'est boule de match. C'est boule de match jusqu'à la fin de la mène. Parce que soit Clodi le perd, il a perdu. Mais s'il le gagne, c'est Christian Fasino qui aura la boule de match. — C'est pas de ma faute, hein. — Ouais, Clodi. — Plus rien, moins. — Allez, Clodi, interdiction de perdre ce point. — Attention, elle passe. — Et c'est perdu. — C'est perdu. — C'est gagné, c'est gagné, c'est gagné. — Allez, frappé-gagné pour Fasino. — Où il peut pointer. — Oui, oui, allez savoir. — Où il peut pointer aussi. — Pas comme il veut, hein. — Comme tu veux, hein. — Ah, boule de mission. — Ça tient d'autre sens, c'est Bruno qui l'apprend. — Alors, allez, à votre avis, soit c'est terminé, soit ça fait 12 à 11. À mon avis, il va pointer. — Comme tu veux. — Voilà, 10 mètres. — Ça fait du choix. — Oui, j'en étais certain. — Il va pointer. — Et pourtant, elle est plus facile à tirer qu'à pointer pour un joueur comme lui. — Ah, mais c'est loin. — Il est assez loin, il est assez. — Comme vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, il n'a pas tiré encore, hein. — Christian Fasino, quand même. — C'est un sacré pointeur. — Alors, boule de gagne. — Boule de gagne. — Christian Fasino. — Il ne faut pas être court. — Il en manque. — Il a peut-être gagné. — Il a gagné ou pas ? — Oui, il a gagné. — Il a gagné. — C'est terminé. — Et voilà. Molisson qualifié pour les demi-finales. Après une partie qui aura duré quand même deux heures et quart, cette partie entre Montluçon et Clermont-Ferrand. Jean-Michel, il y a eu plusieurs temps dans cette partie. Il y a eu tout d'abord Montluçon qui est passé nettement devant, et puis Clermont-Ferrand qui est revenu. Et puis on a vu qu'elle s'est gagnée à l'arracher, quasiment, cette partie. — Oui, c'est une partie qui aurait pu aller très vite, Thierry. Parce que c'est vrai que les Montluçonneurs auraient dû l'emporter assez largement. Mais rappelez-vous, quand Clermont-Ferrand est revenu, il y a eu deux mains où ils ont eu cinq boules pour ajouter. Ils n'ont pas ajouté. À la sortie, ils perdent très à Nice. Montluçon, qualifié donc pour les demi-finales de ce trophée des villes. On se retrouve la semaine prochaine sur l'antenne de Sport Plus pour vivre ensemble le dernier quart de finale, un dernier quart de finale.